Salam, alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 40 de la saison 3. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment vous allez les copains ? Est-ce que vous avez passé une merveilleuse semaine ? Moi ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver, vous le savez, c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Et puis alors vous l'avez entendu au début de cet épisode, on est déjà à l'épisode numéro 40. Donc plus que 10 épisodes et puis on arrive à la fin de la saison. Donc si vous n'êtes pas abonné, les copains, c'est le moment de rejoindre la Dream Team des bricologistes. Et de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Et justement dans ces épisodes, on prend le temps de discuter, d'échanger, de décrypter les dernières actualités du monde de l'innovation, de la création et du design. Puisque c'est un métier que j'exerce maintenant depuis un petit paquet d'années. Et d'ailleurs on se trouve actuellement dans mon studio design où j'enregistre tous ces épisodes de mes bricolos. Qui est donc, je suis installé à Marrakech, au Maroc. Donc il est évident que quand il y a des actualités autour de l'innovation et de la création. Et ça me fait plaisir de le partager avec vous. Parce que non seulement je vous partage ma passion. Mais étant Marocain, c'est vrai que je suis toujours heureux de partager avec vous des projets créatifs marocains. Et c'est ce qu'on avait fait à l'épisode numéro 38 de la saison 3. Le Maroc innovant, on avait parlé de ces deux projets qui ont été présentés officiellement par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Qui a en plus décoré les deux protagonistes de ces projets. Qui sont Namix et Néocar. Qui sont en fait des marques de voitures, des nouvelles marques de voitures. Dont Néocar qui se veut être la marque, la première marque 100% marocaine. Il y a eu plusieurs articles. Ça a fait le buse, comme on dit au Maroc ces derniers mois. Avec notamment Telquel qui a un grand magazine national. Qui en a fait sa couverture avec Néomotors. Le constructeur automobile 100% marocain. Il faut comprendre une chose. C'est ce qu'on expliquait dans cet épisode numéro 38. C'est que quand on a des projets comme ça, ça montre aussi un dynamisme au Maroc. Un dynamisme créatif. Un dynamisme d'innovation qui, évidemment, il y a une politique d'innovation. Une politique du soutien de projets créatifs. Qui est engagée au Maroc. Et étant designer, c'est vrai que j'en vois. Et je peux en constater l'importance. Et ce que ça amène. C'est-à-dire les bienfaits de ce type de stratégie politique. Donc, quand on voit ça, on se dit. C'est-à-dire que ça pousse les jeunes entrepreneurs. Ça pousse les personnes à développer des projets créatifs. Et d'arriver en montrant un Maroc dynamique. Un Maroc innovant. Et un Maroc créatif. Et donc, forcément, quand moi, je fais ces épisodes de mes bricolos, je vous en parle. Et j'avais fait cet épisode. Et dans les commentaires, on m'avait dit. Mais Younes, intéresse-toi à cette marque tunisienne qui s'appelle Wallis Car. Parce qu'il y a quand même des similitudes entre ces deux véhicules. Et puis, un petit peu, on a pu entendre ce commentaire assez souvent. Et ça a commencé un petit peu à faire une polémique. Donc, ça a tellement fait une polémique que je me suis dit. Ça m'a inspiré cet épisode de mes bricolos. Parce que je voudrais remettre un petit peu avec les informations qui me sont disponibles. Et puis aussi avec mon regard de designer. Remettre un petit peu les barres sur les T et les points sur les I. Parce que c'est un peu parti dans tous les sens. Et je pense que ça mérite un petit peu de corriger certaines critiques un peu trop directes. Que j'ai trouvées un peu trop fortes. Alors, évidemment, je suis marocain. Donc, je suis peut-être aussi avec cette volonté de soutenir ces projets nationaux. Mais j'essaye d'être le plus objectif possible. Et en tout cas, on va faire ce travail ensemble. Et vous allez voir. Parce que si on regarde ne serait-ce que les commentaires de ce post sur Twitter. où il y a interview exclusive dans Telquel, où Nassim Belkhayat annonce l'arrivée de la première voiture marocaine, 100% marocaine, dès la fin du Ramadan 2023. Vous imaginez, c'était là, c'est cette période, quoi. Avec un look similaire et un prix qui coûtera environ dans les 160 000 dirhams. Donc, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, véhicule 100% marocain. Et si on regarde les commentaires, on a le commentaire de Rial Politique qui n'est pas une critique. Mais qui est une constatation. Et il a raison de soulever cette remarque en disant, ça ressemble quand même. Enfin, il y a des similitudes avec la Walliscar. Il y a certainement un projet de licence. Enfin, une licence d'exploitation, un transfert de savoir-faire. Quelque chose qui s'est passé. Parce qu'il y a quand même, il pointe les similitudes entre la Néocar et la Walliscar. Alors, après, cette polémique s'est un petit peu enflée. Et on est tombé sur cet article. Alors, le titre, je ne vous explique pas, qui est quand même Maghreb Intelligence. C'est le site internet. Et il dit, Néo, la première voiture marocaine n'est finalement qu'une pâle copie de la Walliscar tunisienne. Et les mecs, ils y vont à fond. Et justement, c'est aussi cet article qui m'a inspiré cette vidéo. Parce que je voudrais remettre un petit peu les choses au clair par rapport à certaines choses qui ont été dites dans cet article. Et je vous dis, on va essayer de le faire le plus objectivement possible. Alors, il dit, voilà, Nassim Bel-Khayat, l'un des deux cofondateurs avec Mehdi Ben Saïd, actuel ministre marocain de la culture, ressemble comme deux gouttes d'eau à l'iris, modèle commercialisé à partir de 2017 par le tunisien Walliscar. Et on a une photo de la Walliscar ici. Alors, si on regarde, si on va sur le site internet de Walliscar, parce qu'ils ont un site internet, effectivement, on peut découvrir ce véhicule. On peut découvrir aussi certaines caractéristiques de ce véhicule. Il se veut robuste, avec des dimensions assez compactes pour pouvoir être à la fois urbain et aussi pouvoir passer dans les chemins, être un véhicule un peu tout chemin, mais à l'aise dans une ville, avec un style néo-rétro. Et c'est vrai que Walliscar, ça ressemble un petit peu à la Jeep. Vous savez, la Willis, l'authentique, la Jeep authentique. Et c'est vrai qu'il y a des similarités aussi. On peut comparer, on peut en deviner l'inspiration, ne serait-ce que par la grille d'aération frontale. Et après, quand on regarde la Néocar, effectivement, on peut remarquer des similitudes, c'est-à-dire des similarités. C'est-à-dire, on peut voir au niveau de la calandre avant, on peut voir au niveau des proportions, des rétroviseurs, de l'intérieur. J'ai pu constater aussi le véhicule à l'intérieur. Il y a beaucoup de similarités entre les deux véhicules. Maintenant, ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est-à-dire, je trouve au contraire qu'un projet, il y a dû avoir un arrangement entre ces deux marques, entre Wallis et Néo. Et je trouve que cet arrangement est peut-être très intéressant parce qu'on sait à quel point c'est compliqué de lancer sa marque de voiture. Moi, je peux vous l'expliquer. C'est très, très compliqué. Donc, quand on part d'un châssis existant, d'un véhicule existant et qu'après, on vient construire son propre véhicule, c'est un gage de qualité. Parce qu'on va prendre quelque chose qui fonctionne et on va construire à partir de là, surtout quand on lance un nouvel véhicule. Donc, ce que j'essaye de vous dire par là, c'est qu'il a dû y avoir certainement un arrangement entre ces deux marques. Et tant mieux, c'est une marque tunisienne. Je trouve ça d'autant plus intéressant que c'est une marque qui vienne du Maghreb et que cet entrepreneur marocain, justement, se tourne vers une marque tunisienne pour faire un transfert de savoir-faire, récupérer le châssis, récupérer certaines caractéristiques techniques et puis le développer au Maroc. Je veux dire, c'est au contraire. Je trouve ça comme, pour moi, ce n'est pas une critique, ce n'est pas une copie. On part d'un châssis existant, il y a un savoir-faire qui a été développé par ces jeunes entrepreneurs tunisiens et tant mieux. On les voit sur la photo et tant mieux. Et ça n'enlève en rien que le véhicule néocard ne soit pas 100% marocain. Je veux dire, il peut être totalement 100% marocain puisqu'on part d'un châssis, mais après ce châssis est fabriqué au Maroc, développé, assemblé, le moteur pareil, etc. D'ailleurs, on va le voir puisque c'est une des caractéristiques, puisque c'est un moteur PSA. Ce sont deux moteurs, enfin c'est un moteur, mais c'est avec deux caractéristiques différentes de PSA. Mais ce moteur est assemblé, monté et fabriqué au Maroc. Donc je veux dire, quand on lance un nouvel véhicule, moi je trouve ça beaucoup plus serein de se dire que ah d'accord, c'est un véhicule qui part sur un châssis existant, c'est un véhicule qui part sur une plateforme existante, donc je suis beaucoup plus serein sur l'avenir de cette marque. Et en plus, qui a récupéré ce savoir-faire par une marque tunisienne. En tout cas, si c'est le cas, ce n'est pas confirmé, parce que je n'ai pas réussi à trouver cette confirmation sur Internet, à part cet article qui démonte le projet Néocard. Mais si Nassim, effectivement, eux, ils le présentent comme une critique et comme une copie, enfin il ne faut pas oublier que Nassim est un avocat. Donc si Nassim a développé une collaboration, un partenariat, là où je ne sais pas quels sont les clauses du contrat ou peut-être à racheter le modèle pour après le développer au Maroc, c'est un gage de qualité pour moi. Et en plus qu'ils se soient tournés vers des Tunisiens et pas forcément vers une marque américaine ou européenne, je trouve ça d'autant plus honorable. Voilà, donc excusez-moi ma grève intelligence, mais pour moi c'est plutôt positif. Et si je veux un petit peu enfoncer le clou, et là je peux vous l'expliquer, des véhicules qui partagent des châssis similaires et qui sont de marques différentes, il y en a plein. La plupart des véhicules que vous voyez rouler sont des véhicules dans lesquels les châssis, les moteurs sont partagés avec d'autres marques et d'autres véhicules, soit de la même marque, soit de marques différentes. Cinq exemples surprenants de voitures qui partagent le même châssis. Donc tu as par exemple, on va regarder la Mitsubishi et la Dodge. T'imagines que Dodge et Mitsubishi, ces deux véhicules partagent le même châssis. La Smart et la Mitsubishi Colt, regarde ces deux véhicules, même châssis. Encore mieux, l'Aston Martin DB7 et la Jaguar XK8. Alors évidemment ils partagent les mêmes châssis parce que souvent c'est un même groupe et que justement pour faire une économie d'échelle et parce qu'il y a un châssis qui fonctionne très bien, on va le passer à une autre marque et la marque va développer son produit et les caractéristiques de ce produit resteront l'approprié de la marque qui va développer son véhicule sur ce châssis commun. Ce n'est pas parce que vous avez un châssis commun que tout d'un coup ça voudrait dire que le véhicule est moins intéressant. Les caractéristiques de l'Aston Martin DB7 et de la XK8 ne sont pas les mêmes. Le confort à l'intérieur, la finition, le moteur, etc. ne sont pas forcément les mêmes. Et même si elles partagent le même châssis, ça peut être deux véhicules qui n'ont absolument rien à voir. D'accord ? L'Audi TT et la Volkswagen Touran. Regarde, quand je te parle de véhicules qui n'ont rien à voir. Donc quand il y a Maghreb Intelligence qui me disent oui mais c'est une copie, non, ils partagent un châssis commun. Je trouve ça d'autant plus intelligent que ce soit une nouvelle marque comme Neocar qui plutôt dire on va tout révolutionner, on va partir de zéro, d'une feuille blanche, comprend l'enjeu de ce qu'est la création d'une marque automobile, se tourne vers une marque tunisienne, essaye de trouver un arrangement que je ne connais pas. Et encore tout ça ce n'est que par rapport à ce qui est donné, les informations qui sont données. Je n'ai pas plus d'éléments que vous mais je veux dire se tourne vers une marque tunisienne, c'est honorable, c'est intéressant et puis ça montre qu'ils veulent bien faire les choses. Donc déjà ce premier argument n'engage en rien la qualité du projet Neocar. en rien, même si ils ont un châssis commun, d'accord ? Bon, ça c'est la première chose. Après, la deuxième chose, d'après les observations de plusieurs spécialistes de l'automobile, alors on ne te dit pas lesquels, parce que c'est toujours pareil, un spécialiste, mais qui c'est ? Parce que si tu me dis c'est un spécialiste, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui définit que c'est un spécialiste de l'automobile. La voiture arborée par Nassim, dans tel quel, ne peut même pas être un prototype. Alors là, j'ai envie qu'ils me donnent la définition du prototype, parce que ça c'est mon métier, d'accord ? Donc prototype, ça dépend sous quel angle tu le... Est-ce que tu en parles sous la forme du dream product, c'est-à-dire ce qu'on voit dans les salons, ou du prototype dans sa définition, dans sa bonne définition, qui est le premier véhicule d'une série, d'accord ? Parce que si c'est le premier véhicule d'une série, peut-être pas, puisque la ligne de production n'est pas encore développée, mais si c'est un véhicule qu'on appelle aussi dream product, qui a pour but de communiquer, c'est-à-dire c'est un objet de communication, on est totalement sous la forme d'un prototype à but de marketing et de communication, d'accord ? Et ce qui est le cas, donc là même dans le mot prototype, il y a différentes façons de le définir. La finition extérieure de mort rudimentaire, bien sûr, si elle est en développement. Mais combien de fois dans des salons, tu as vu des véhicules qui étaient à peine aboutis ? Le véhicule ne peut pas rouler, mais parce que c'est un objet de communication. On cherche à montrer, à expliquer ce qui est en train de se passer. Vous voyez, cet article, ça dépend comment vous le lisez. Mais moi je le trouve, d'après ce que l'on a vu, il faudrait encore plusieurs mois, voire des années pour arriver au stade de la production industrielle, explique un industriel qui dirige un équipementier international installé au Maroc. Oui d'accord, mais qui c'est ce mec ? Parce que tu le cites, mais moi si tu ne me donnes pas la source, et tu ne me dis pas qui est ce gars qui t'a donné cette information, c'est pareil, moi je peux aller voir mon père qui est psychiatre, et je peux le citer aussi dans ces cas-là. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire, moi toujours dans un article, quand on fait du journalisme, pas de problème de me dire et d'aller voir des spécialistes, mais j'aimerais bien savoir quelle est la légitimité de ce spécialiste. Bon, alors maintenant, si on se tourne sur la fabrication et la production, maintenant qu'on a écarté cette logique du prototype, il est évident que quand on voit ce véhicule, on sent bien que c'est un véhicule en devenir, on est sur ce qu'on appelle un prototype, un dream product, c'est-à-dire un prototype à but de communication, de marketing et de communication, ce qui est complètement le cas. On sent qu'il y a une évolution, c'est ce qu'on avait regardé dans la vidéo précédente, l'épisode numéro 38. On sent qu'il y a une évolution de style et qu'il y a encore une recherche en cours de développement. Il est vrai que par rapport aux délais qui sont donnés, c'est un petit peu compliqué de pouvoir, ça c'est vrai, c'est-à-dire de pouvoir imaginer une sortie officielle, commerciale du véhicule cet été. Ça, je dois le reconnaître. Maintenant, s'il est basé sur la plateforme et le châssis de la Iris, Iris de la marque Wally, de cette marque tunisienne, Wally's Car, à ce moment-là, ça peut être envisageable puisque toute la mise en production a déjà été préparée. Donc si on est sur un transfert de savoir-faire et que c'est simplement une esthétique extérieure qui est reliftée, c'est possible d'avoir une ligne de production qui est mise en place. Alors, c'est vrai que quand on regarde les images qui ont été communiquées sur différents sites internet ces derniers temps et qu'on regarde par exemple cette image. Alors moi, je peux vous dire que cette image, il est évident qu'on n'est pas sur une ligne de production. C'est une mise en scène. D'accord ? Il est évident que ce que vous regardez ici est une mise en scène et absolument pas une ligne de production. Je sais comment sont établies les lignes de production surtout dans l'automobile et on n'est pas dans ce cadre-là. On ne vient pas monter un châssis avec une bielle moteur, un axe de direction. Non, ça ne se passe pas comme ça. D'accord ? Il y a une logique de standardisation, il y a une logique d'assemblage et on n'a pas une personne qui tient une clé ou qui fait ce genre de choses. Mais maintenant, il n'est pas difficile d'imaginer encore une fois, surtout si on a un transfert de savoir-faire avec un châssis, une plateforme commune, que cette ligne de production est en cours d'assemblage et sera prête cet été pour commercialiser les premiers produits, les premiers véhicules en septembre. C'est techniquement possible. C'est sûr que c'est compliqué et ça demandera énormément de temps. Ils ne vont pas beaucoup dormir, ça, c'est sûr et certain, mais c'est faisable. Donc, encore une fois, c'est-à-dire que ce n'est pas un argument valable en dehors du fait qu'on ne connaît pas le spécialiste qui a parlé de ça, mais ce n'est pas un argument valable. Alors, si on revient à l'article, ils continuent. Alors, je vous dis, c'est court, mais on ne pourrait pas plus démonter un projet que ça. C'est vraiment stupéfiant à quel point ils s'acharment sur le pauvre Nassim et sur ce projet Néocar. Et après, donc, ils posent plein de questions. Je vous laisse lire, mais je mettrai le lien de cet article en description. Comment un avocat, Nassim, Belchayat, et un juriste, Mehdi Ben Saïd, peuvent-ils s'autoproclamer constructeurs automobiles alors qu'ils n'ont aucune expérience dans le domaine ? Alors, c'est vrai. C'est vrai que lancer n'importe quelle marque, je peux vous le dire, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est-à-dire que très souvent, quand je travaille avec de jeunes entrepreneurs qui vont lancer leur marque, que ce soit des chaînes de restaurants ou que ce soit une marque de chaussures, puisque ça a été le cas, etc., mettre en production, c'est compliqué. Entre l'idée et le produit fini, toute la logistique et toute l'organisation qu'il faut avoir, c'est compliqué. Mais ce n'est pas impossible. Alors, j'ai envie de dire à ce journaliste, tiens, je ne sais même pas qui c'est qui a écrit cet article, mais le journaliste qui a écrit cet article dans Maghreb Intelligence, j'ai envie de dire, est-ce qu'il connaît Tesla ? Je vous laisse deux secondes. Est-ce que vous connaissez la marque Tesla ? Tout le monde connaît Tesla. Alors, juste comme ça, Tesla, le modèle Y est la voiture la plus vendue au monde, tout simplement. D'accord ? C'est l'article sur Zéro 1 net. Marc Tesla. Qui est le fondateur de Tesla ? C'est Elon Musk. Alors, ce qui est amusant de voir, c'est qu'Elon Musk, alors, on ne va pas faire sa bio, mais Elon Musk sort de l'université de Pennsylvanie où il a étudié la physique et l'économie. D'accord ? Donc, tu n'as pas besoin d'être garagiste, d'être mécano ou d'être je ne sais pas quoi pour lancer ton corps heureux, pour lancer ta marque de voiture. C'est-à-dire, c'est là où on arrive vraiment à une espèce de... C'est quasiment... Ce n'est pas très beau, quoi. C'est un article qui n'est pas très joli. Et je vous dis, c'est ce qui m'a motivé pour faire ce truc parce qu'on est dans une critique orientée. Et moi, ça m'agace parce qu'on est au Maroc, on est au Maghreb, il y a des projets qui essayent de voir le jour, qui ont de bonnes intentions, qui veulent bien faire les choses, qui sont peut-être un petit peu maladroites dans leur façon de communiquer, qui... Bon, ce n'est pas évident. Et puis, on est... Mais il faut les soutenir, il faut les encourager. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on oublie, quoi. C'est-à-dire que... C'est pour ça que je rectifie cet article parce que c'est mon métier, déjà. Donc, je peux... Je suis légitime. Je suis un spécialiste, quand même, dans le domaine pour vous dire quelle est la différence entre un prototype, une maquette d'aspect, une maquette de forme, une maquette de fonction. Cette erreur qui est souvent utilisée dans ce mot-là à un but de marketing et de communication, je peux vous l'expliquer. Donc, là, encore une fois, ce n'est pas parce que c'est un avocat qu'il ne peut pas lancer sa marque de voiture ou un juriste. Ce n'est pas parce que ce sont des avocats et des juristes qu'ils ne peuvent pas lancer leur marque. J'allais vous dire, c'est peut-être... Peut-être encore plus... C'est peut-être positif, finalement. Parce que si c'est un avocat et un juriste, s'il y a eu collaboration avec cette marque tunisienne et ce transfert de savoir-faire, ils ont dû parfaitement le gérer et faire des contrats, des contrats de transfert de savoir-faire, des contrats de collaboration. Moi, je trouve ça plus sain que ce soit des personnes qui soient averties de ce genre de choses pour développer une marque où on sait à quel point ils vont être soumis à, justement, des problématiques de sécurité, des problématiques de légalisation, enfin, de normative, de normalisation parce qu'il y a énormément de règles. Donc, je pense que c'est d'autant plus positif. En fait, dans tout ce qui est critiqué, si on le lit avec un regard peut-être un petit peu différent et vous pourrez toujours le mettre en... Le fait que je sois aussi marocain, peut aussi... Vous pouvez toujours vous dire « Ouais, mais c'est parce qu'il est marocain qui dit ça. » Mais encore une fois, j'essaye d'être le plus objectif possible. Et aujourd'hui, la seule critique qu'on peut retenir, c'est les délais. Mais alors, à quel moment, je veux dire, si on repart de Tesla avec son véhicule, le Cybertruck, il nous l'avait annoncé fin 2022, on est en 2023, il n'est toujours pas sorti. On sait à quel point on fait des effets d'annonce sur les délais pour essayer d'entretenir... C'est des caractéristiques de marketing, enfin, c'est des usages qui sont utilisés dans les techniques de marketing. On les connaît, les gars. Alors pourquoi, quand c'est un Marocain, ça devient tout de suite impossible ? Non, il faut arrêter. C'est-à-dire que si on doit avoir une critique aussi orientée, j'attends que ce journaliste aussi critique Tesla, critique tous ces trucs, toutes ces marques européennes en disant « Oui, mais regardez... » Non, non. Quand je vous dis que des plateformes et des châssis communs, qui m'expliquent le châssis entre l'Audi et la Volkswagen Touran ? Voilà. Et qui disent que « C'est du... » C'est une... Comment il a appelé ça ? C'est un projet bancal. Attends. Vas-y, explique-moi tout ça. Bon, mais on continue. On continue parce que ce n'est pas fini. Là, je vous ai parlé de Tesla et il dit... Il finit par dire « Le ministre des Affaires qui a fait affaire quotidiennement aux grands industriels mondiaux de l'automobile se laisse-t-il berner aussi facilement par un projet aussi bancal. » T'imagines comment il décrit le projet ? « Fait par des néophytes. » Voilà, c'était le mot que je cherchais. Attends. Alors, c'est là où je trouve que c'est intéressant puisque lematin.ma a fait un article complet dernièrement, le 21 mai 2023, où justement, Nassim, et c'est peut-être l'erreur qu'il a faite, si on doit... si tenté qu'il ait fait une erreur parce qu'il doit être tellement en train de gérer le projet, d'avancer pour essayer d'être dans les dates, pour essayer de développer le projet. Il doit y avoir tellement de choses qu'il doit gérer que prendre le temps pour parler à des médias, et c'est peut-être l'erreur qu'il a faite, il aurait dû faire se communiquer avant, certainement, mais là, il donne beaucoup plus d'éléments. Le prix varie entre 165 000 dirhams et 195 000 dirhams pour une motorisation de 3 cylindres de 85 chevaux et de 115 chevaux. Alors, il privilégie c'est totalement honorable, je comprends. Je trouve le prix un petit peu élevé, mais il nous l'explique. dans la vidéo précédente que je vous avais fait, je vous avais expliqué, il faudrait qu'elle soit à moins de 200 000 dirhams pour être compétitive. Maintenant, elle sera effectivement à moins de 200 000 dirhams, mais elle reste un petit peu élevée, surtout si on la compare avec une Dacia qui est quand même sacrément équipée et qui commence à partir de 195 000 dirhams. Et on est sur un produit justement très... où la concurrence peut être assez âpre et dure. donc entre la Dacia et la Néocar, même si on a une FIM nationale et qu'on veut soutenir un projet marocain et d'ailleurs, il le demande, c'est vrai que, ben voilà, on a des petits moyens, on veut aller sur un véhicule, on essaye. C'est vrai que ce véhicule propose beaucoup d'options très intéressantes. Maintenant, son objectif est aussi de proposer un véhicule qui est très robuste et durable, ce qui n'est peut-être pas le cas de la Dacia. Donc, il essaye vraiment d'aller vers un produit qualitatif et avec un coût qualité-prix très favorable à la voiture Néocar. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, il nous explique aussi ce qui est une réalité. Il y a eu une flambée des prix et le pauvre, il a lancé cette marque avant le Covid. Il était sur le projet, enfin, il a lancé, il a commencé ce projet avant le Covid et c'est vrai que depuis, tous les prix ont doublé. Tous les prix ont doublé. Moi, j'ai vu pour des clients à qui j'ai fait des meubles, entre le moment où je leur avais dessiné et estimé la fabrication des meubles et le moment où on l'a fabriqué, ce n'était plus du tout le même prix parce qu'on s'est pris en pleine tronche la montée des matières premières. Le métal, le bois, tout, c'était phénoménal. Donc, je peux comprendre. Et s'ils disent à doubler, ça voudrait dire peut-être qu'à l'époque, il était plutôt dans un véhicule autour des 90 000 et 140 000 dirhams, ce qui aurait été extraordinaire et peut-être qu'à moyen terme, si en plus, il a des aides et j'espère que ça va être le cas, en tout cas, vu qu'il a été décoré par Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, je pense que ça va être le cas, qu'il va être soutenu par l'État pour un projet national, un projet de rayonnement du Maroc et que dans ces cas-là, l'accès à la matière première va être peut-être moins taxé ou je n'en sais rien, c'est-à-dire un moyen de favoriser cette initiative-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'espère. J'espère vraiment parce que même si en termes de rapport qualité-prix, de robustesse et de durabilité, on est sur un produit très compétitif, en termes de prix, si on la compare à la Dacia, c'est un peu compliqué mais encore une fois, on peut l'acheter en se disant j'achète un véhicule marocain. Alors pareil, le moteur, c'est un moteur PSA mais le moteur PSA est fabriqué au Maroc, il est monté, assemblé au Maroc. Vous voyez ce que je veux dire ? A Kenitra, c'est ce qu'il dit dans l'article et cet article est très bien fait, je le mettrai en lien dans la description, comme ça vous aurez le temps de le voir et lui aussi, alors lui, ce qui est rigolo, c'est qu'il dit que c'est inspiré de la Jeep Willys mais je pense qu'il explique parce que la Jeep Willys dans l'inconscient collectif, c'est le véhicule ultra robuste qui a été utilisé lors de la seconde guerre mondiale justement, il me semble, oui c'est ça. Donc c'est un véhicule qui est très robuste, qui a une très bonne image de robustesse, d'efficacité, etc. Donc je pense que ça a aussi un but de communication mais moi ça ne me dérangerait pas qu'il dit qu'il a signé un partenariat de savoir-faire avec une marque tunisienne, c'est nos frères les Tunisiens, donc au contraire, c'est le grand Maghreb, c'est nos frères, je veux dire, au contraire, c'est très bien qu'il aille récupérer une plateforme d'une marque tunisienne qui se dépatouille tant bien que mal mais qui est aussi une marque que je cherche à encourager parce qu'ils ont lancé, je crois que dernièrement il y a eu un nouveau véhicule qui a été présenté, donc c'est tout à leur honneur aussi, donc qu'il y ait des échanges entre justement des pays du Maghreb et qu'il y ait ce projet de transfert de savoir-faire, etc., mais tant mieux et ça ne veut pas dire parce que ce projet initié en Tunisie ne peut pas être marocain, au contraire puisqu'on partage une plateforme et après je développe mon propre véhicule comme je vous l'ai expliqué et le moteur PSA c'est une garantie après espérons que le moteur soit développé et conçu au Maroc mais je peux comprendre c'est très compliqué de développer un moteur les gars c'est hyper compliqué il ne faut pas être non plus trop acerbe sur ce genre d'initiative il est évident que c'est un gage de qualité en plus c'est fabriqué au Akinitra les usines de Peugeot de certains modèles et de certains moteurs sont au Maroc donc tant mieux tant mieux et en plus il fait une liste juste après les batteries les caoutchoucs il donne tous les noms de toutes les sociétés avec lesquelles il collabore pour valider et justifier le fait que cette marque soit 100% marocaine avec des investisseurs marocains donc on voit sa bonne foi on voit sa bonne volonté voilà alors il a des pronostics il dit 2500 unités vendues en 2024 avec une avec une capacité de production de 5000 véhicules sous deux ans c'est totalement faisable je ne sais pas s'il va vendre 2500 véhicules en 2000 en avant 2023 mais d'ici 2024 et en 2024 c'est totalement possible c'est totalement possible voilà et il faut bien il faut bien comprendre que le fait qu'il soit soutenu et qu'il ait été décoré va aussi favoriser cette marque et il termine l'article se termine par la meilleure façon de soutenir la voiture made in Morocco c'est de l'acheter voilà et ça il a raison il a raison voyez donc c'était important pour moi un petit peu de remettre un petit peu tout ça au clair parce que cet article de Maghreb Intelligence était quand même assez violent et je voulais reprendre point par point pour vous donner des clés de lecture et des clés de compréhension et pour qu'on puisse avoir une discussion saine et la plus objective possible évidemment même si je vous dis encore une fois la volonté c'est vraiment de soutenir des projets de création et d'innovation au Maroc et autant on peut être critique mais en essayant d'avoir un regard positif sur les initiatives qui sont lancées et encore une fois et c'est aussi pour mon cas quand je fais des meubles etc ça me fend le coeur toujours quand je vais voir Noé du Chauffeur-Lawrence qui fait un meuble pour je crois que c'est Ligne Rosé qu'il appelle Ottoman je veux dire c'est pas grave il peut le faire mais autant acheter des produits marocains qui sont faits par des designers marocains ou maghrébins d'ailleurs plus largement parce que ça soutient et c'est le made in Marocco tous les meubles que je crée tous les objets etc. sont fabriqués au Maroc c'est des artisans des usines des unités de production qui sont au Maroc entre Marrakech Casa Fès etc voyez ce que je veux dire donc voilà tout ça pour vous dire c'est pas un coup de gueule mais pour vous dire que des fois c'est vrai qu'on peut essayer d'avoir un regard critique sur les choses mais essayons d'être objectifs essayons d'avoir aussi un regard qui encourage les initiatives qui viennent de nos pays qui encourage les jeunes entrepreneurs et les jeunes créateurs en essayant de les soutenir en essayant de leur apporter des éléments mais pas de les démonter comme ça et en plus de façon injustifiée puisqu'on vient de voir dans cette vidéo que franchement c'était pas forcément très justifié donc cette vidéo fait 30 minutes elle est un peu longue mais voilà elle était importante je la trouvais très importante à faire elle était un peu compliquée parce qu'il fallait regrouper toutes ces infos et même si le matin.ma en a donné pas mal il fallait quand même les trouver donc voilà j'espère que ça vous a plu donnez moi votre point de vue on va en discuter dans les commentaires puisque le but du jeu c'est de continuer à en discuter et encourageons les initiatives au Maroc et plus largement au Maghreb ou de Maghrébins à l'étranger etc qui poussent l'innovation la création et qui se risquent à faire des projets créatifs des projets innovants qui se risquent à faire ça et au lieu d'avoir toujours de les démonter soutenons-les voilà et moi je les soutiens voilà les gars on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos obsslema à tous et passez une bonne semaine bye à l'étrangerie Sous-titrage FR ?